voilà bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle capsule hebdomadaire voilà aujourd'hui le sujet la vitamine d alors la vitamine d c'est une vitamine hyposoluble c'est une hormone retrouvée dans l'alimentation est synthétisée dans l'organisme humain à partir d'un délai dérivé du cholestérol et de l'ergostérol sous l'action du rayonnement du vb du soleil on sait que la vitamine d est impliquée dans la calcification osseuse et la croissance alors bonjour amine la première question c'est peux-tu nous rappeler quelle est l'utilité de la vitamine d bonjour cédric et bonjour tout le monde donc la vitamine d donc ça c'est c'est assez connu par disons plus ou moins tout le monde que la vitamine d intervient dans le métabolisme osseux c'est un cofacteur extrêmement important pour fixer le calcium dans l'os et donc pour éviter les calcifications des autres tissus et puis on a d'autres fonctions donc ça c'est ce qu'on appelle la voie endocrine de la vitamine d et puis on a d'autres fonctions qui sont des fonctions extrêmement importantes et qui ne sont pas moins importantes que l'action sur le tissu osseux notamment la vitamine d et son action immunomodulatrice aussi sur la conversion des hormones thyroïdiennes t4 en t3 et sur aussi disons la signalisation cellulaire de l'hormone t3 et puis aussi donc sur l'action donc la synthèse des hormones thyroïdiennes son action aussi au niveau du cerveau et au niveau de l'intestin pour la conversion du du tryptophan ou du 5-HTP ou du 5-hydroxy-tryptophan en sérotonine donc production de la sérotonine intestinale production de la sérotonine cérébrale on la retrouve aussi dans la régulation du cycle cellulaire donc tout ce qui est division prolifération cellulaire etc donc ça joue un rôle aussi de régulation de la transcription par le biais d'adaptation épigénétique sur certains récepteurs au niveau du noyau et plein d'autres plein d'autres donc fonction donc ces fonctions là ça ça aussi un autre rôle dans le foie dans les reins également dans la régulation de l'absorption du calcium dans l'expression du calcium la calcémie etc donc toutes ces toutes ces fonctions là qui sont plus ou moins inconnues sont extrêmement importantes aussi et aussi importantes que la fixation du calcium dans l'os d'accord merci voilà quelque chose qui est assez controversé c'est quelle est la meilleure fréquence des prises on sait que certains médecins vont préférer de manière mensuelle d'autres hebdomadaire d'autres journalières que que nous dit que nous disent les études là dessus alors il est il a été déjà connu et reconnu que l'utilisation d'un vitamine et se fait ou se faisait jusque là il ya pas hebdomadaire mais sur plusieurs semaines et donc ce qui est tout à fait tout à fait logique puisque le la demi-vie de la vitamine d est de trois semaines donc de 21 jours donc le fait de vitamine d sur trois semaines ou même sur deux semaines ou même par semaine bien entendu en diminuant le dosage c'est tout à fait tout à fait normal et tout à fait logique maintenant comme j'ai déjà expliqué par rapport à l'utilité aux fonctions de la vitamine d on a différentes fonctions qui sont impactées justement par cette fréquence de prise notamment si on prend la seule fonction sur laquelle le schéma de le schéma de supplémentation hebdomadaire ou bimensuel ou même mensuel s'applique bien c'est bien la fixation du calcium dans l'os donc ça c'est une fonction où le schéma de prise sur deux trois semaines un mois fonctionne très bien maintenant si en si on veut cibler d'autres fonctions comme l'immunité la thyroïde l'intestin le cerveau le foie cycle cellulaire etc là il faudra il faudra bien penser à réduire donc le le délai entre les prises et donc bien entendu consécutivement de réduire le les dosages le dosage de prise et donc il s'avère que la forme ou plutôt la fréquence de prise journalière serait la plus adaptée pour ce type de fonction on a globalement lorsqu'on fait une revue de la littérature rapide on a deux voies d'action de la vitamine d donc la voie endocrine que j'avais cité auparavant sur son action sur le tissu osseux et puis on a la voie autocrine ou paracrine ou auto paracrine et là on a toutes les autres fonctions qui rentrent dedans l'immunité la thyroïde le cerveau etc et donc là c'est c'est une voie un petit peu particulière puisque si on prend une dose élevée de vitamine d ben ça se stocke très bien la vitamine d surtout au niveau du tissu adipe sauf que ce cette dose là une fois qu'elle est stockée elle est disons quasiment uniquement orientée vers le tissu osseux et donc quand on prend une fois une méga dose de vitamine d on va avoir durant les quelques jours qui vont suivre donc une un apport ou un petit apport qui va aller vers la voie autocrine ou auto paracrine mais pour le reste donc après après une semaine disons une semaine passée ou cinq jours passés donc on aura la majorité de la vitamine d qui a été stockée qui va être automatiquement orientée vers le tissu osseux donc d'où l'intérêt si on veut cibler l'immunité ou la sérotonine ou la thyroïde ou d'autres fonctions qui sont associées à la vitamine d et qui vont dans le sens de cette voie para autocrine il faut une prise journalière une prise journalière c'est ce qu'il y a de mieux après on peut faire aussi une prise tous les deux jours tous les trois jours deux fois par semaine mais le mieux le plus adapté c'est une fois par semaine plutôt une fois par jour prise journalière pour pouvoir toucher à la fois donc la voie para autocrine et la voie endocrine aussi c'est à dire que la fixation du calcium dans l'os fonctionne très bien aussi par le la supplémentation du schéma de supplémentation journalier donc pour résumer par rapport à la fréquence donc si on veut cibler le tissu osseux par une supplémentation en vitamine d on a deux choix soit donc le schéma de prise journalière soit le schéma de prise hebdomadaire ou bimensuel ou même voire même mensuel ou sur trois semaines si on veut cibler d'autres fonctions que le tissu osseux il faut prendre il faut choisir une fréquence de prise journalière merci pour cette précision parce que je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment débat et il faut vraiment s'attacher à ce qui à ce qui est dit dans la littérature je pense que là c'est important alors l'autre question c'est plutôt matin ou plutôt soir la prise de vitamine d évidemment alors tout enfin c'est pas c'est pas très important le fait de l'horaire de la prise n'est pas très important sauf par rapport au fait que ça doit être pris autour d'un repas juste avant juste après ou pendant le repas parce que c'est une vitamine liposoluble ça c'est assez connu sinon il n'y a pas vraiment d'obligation est-ce qu'on devrait prendre le matin ou le soir etc on pourrait penser que juste par déduction mais il n'y a pas de données scientifiques là-dessus si on voudrait par exemple favoriser le la synthèse et la conversion et la signalisation des hormones théoriennes à ce moment ça serait mieux de prendre le matin si c'est maintenant pour pour l'immunité ce que l'immunité c'est impliqué pas uniquement dans les défenses immunitaires mais aussi dans la régénération les processus de régénération et de nettoyage donc à ce moment ça serait bien de prendre le soir également pour la fixation du calcium dans l'os également ça serait aussi ça pourrait être intéressant de prendre plutôt le soir mais il n'y a pas de règles il n'y a pas de données scientifiques là-dessus ok merci la question suivante c'est quel est le dosage idéal ? le dosage idéal ça fait ça fait vraiment débat et il y a beaucoup de beaucoup de données là-dessus et donc la fourchette sur laquelle on recommande la prise de vitamine D donc ça va de quelques centaines d'unités internationales jusqu'à même plusieurs dizaines de milliers d'unités internationales pour ceux qui vont vers l'extrême sur des méga doses etc donc ce qui est connu et ce qui fonctionne pour tout le monde je dis bien ce qui fonctionne pour tout le monde parce que dans la voie métabolique de la vitamine D on a plusieurs ou on pourrait avoir plusieurs mutations génétiques qui vont moduler soit l'absorption ou plutôt le transport ou plutôt l'hydroxylation au niveau du foie ou l'hydroxylation au niveau du rein et donc pour obtenir en gros pour passer de la forme précurseur première qu'on va retrouver dans les suppléments et vers la forme bioactive on a plusieurs étapes et donc on a plusieurs enzymes qui interviennent et chacun de ces enzymes va avoir un gène qui code pour et donc ce gène pourrait présenter des mutations et dans le cas justement de la vitamine D c'est assez fréquent qu'on retrouve ce type de mutation ou de ce qu'on appelle des SNIP des polymorphismes génétiques d'un seul nucléotide et donc ça, ça module plus ou moins l'absorption et la métabolisation de la vitamine D et donc là pour ici dans cette vidéo je ne pourrais pas donner tous les détails par rapport aux différents protocoles sur les dosages, etc. par rapport à ces mutations mais globalement, en règle générale c'est-à-dire il est intéressant de ne pas dépasser les 5000 unités internationales par jour à ce moment-là, on est dans un dosage, je dis bien comme dosage maximal on est dans un dosage qui pourrait convenir à tout le monde et qui serait intéressant pour tout le monde après bien entendu, il y a du cas par cas ou même si on supplémente à 5000 par exemple pour quelqu'un qui est carencé ou qui a une carence grave inférieure à 10 à ce moment-là, on peut supplémenter à 5000 et ça ne monte pas ou ça monte très lentement à ce moment-là, il y a un autre travail à faire aussi et donc il y a d'autres protocoles qui sont plus adaptés maintenant pour ce qui est préventif donc pour la prévention, c'est autour de 800 unités internationales jusqu'à 1000-1500 unités internationales donc ça c'est préventif, ce sont des dosages qui servent même à des personnes qui ne sont pas carencées en vitamine D mais après, il faut augmenter les dosages pour les personnes qui présentent des déficiences voire même des carences ou des carences graves donc à retenir la règle des 5000 unités internationales ne pas dépasser les 5000 pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne s'y connaissent pas donc 5000, c'est un plafond et ça convient pour tout le monde Ok, merci Alors, on parle beaucoup de la vitamine D aussi dans le cas de l'immunité et dans le cas aussi du cancer est-ce que tu sais nous en toucher un mot ? Alors, pour l'immunité on avait publié ça dans deux des études qu'on avait publiées dernièrement sur le Covid-19 donc la vitamine D, ça permet c'est beaucoup plus important que par exemple d'autres cofacteurs comme le zinc ou le sélénium ou la vitamine C qui vont intervenir uniquement dans les fonctions des cellules du système immunitaire notamment la production des anticorps la phagocytose, la cytotoxicité, cellulité, etc. Par contre, la vitamine D elle intervient à ce niveau-là et aussi à un niveau c'est-à-dire plutôt dans la voie et ça va intervenir dans la différenciation des cellules souches ou des cellules progénétrices pour qu'elles se différencient vers des cellules du système immunitaire donc à partir des cellules progénétrices on va avoir des macrophages des lymphocytes T, B des polynucléaires, etc. et donc la vitamine D permet justement c'est un cofacteur qui permet cette différenciation-là donc ça intervient à la fois dans la production ou la différenciation des cellules souches en cellules du système immunitaire et ça intervient également au niveau des fonctions des cellules du système immunitaire donc c'est extrêmement important que ce soit pour une maladie virale ou bactérienne ou autre c'est vraiment extrêmement très important ça c'est pour l'immunité maintenant pour le cancer alors on a quelques études mais vraiment trois, quatre études sur le cancer du sein qui montrent qu'il y aurait je dis bien il y aurait une association positive avec un développement ou une certaine prolifération au niveau des cellules des cellules mammaires par contre il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un effet un effet pro-cancérogène directement parce que même ces études-là ils ont une méthodologie assez enfin assez mauvaise ils ont beaucoup de billets etc. par contre de l'autre côté on a des centaines d'études qui montrent que ce soit des études qui sont faites in vitro ou sur des animaux ou même des essais cliniques qui montrent qu'on a un effet clairement de diminution du risque du cancer tout type de cancer confondu maintenant il ne faut pas aussi non plus tomber dans des dans des extrêmes où on a des protocoles qui sont proposés il n'y a aucune étude là-dessus ni in vitro ni rien du tout qui sont proposés et qui proposent des méga doses de vitamine D de façon journalière donc méga doses de vitamine D ce n'est pas comme les méga doses de vitamine C la vitamine C elle est inoffensive plus ou moins inoffensive par contre la vitamine D ça a des effets secondaires et ça donne des effets secondaires chez certaines personnes plus que d'autres comme j'ai déjà expliqué par rapport à certaines mutations et donc le fait si je voudrais bien citer certains effets secondaires on a par exemple des fourmiments des troubles neurologiques des douleurs au niveau des extrémités des membres et puis à l'extrême on a la cécité la surdité voire même la mort donc ça c'est des répercussions extrêmes d'une intoxication à la vitamine D et c'est pas en prenant une méga dose une ou deux ou trois fois que ça va survenir donc c'est au moins une cure de plusieurs semaines à méga dose qui peut donner ça et donc si la vitamine D est toxique au-delà d'un certain dosage sur une période plus ou moins longue de plusieurs semaines ça pourrait l'être aussi si on utilise les mêmes dosages mais sur une courte période malgré que certains il y a des témoignages il y a des médecins on avait déjà la dernière fois parlé des différentes études etc. et des niveaux de preuves donc quand un médecin dit qu'il soigne le cancer par par exemple 30 000 unités internationales par jour pendant des protocoles pour une semaine ou deux semaines etc. je voudrais bien le croire et peut-être que ça a bien fonctionné aussi mais peut-être que ça a été peut-être que le type de patient qu'il a reçu ce sont des patients qui ont certaines caractéristiques métaboliques qui font que ça fonctionne sur eux mais pas sur les autres donc ça n'a pas été contrôlé randomisé sur des essais cliniques dans des essais cliniques sur des humains voire même sur des animaux donc ça il faudra plus de recherche dans ce sens-là mais ce qui est certain c'est qu'à des doses physiologiques la vitamine D diminue le risque de plusieurs types de cancers et donc ça c'est connu et reconnu il y a plein de littérature scientifique à dessus d'accord justement tu nous en parles des hautes doses de vitamine D est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à faire monter leur taux de vitamine D malgré une prise conséquente malgré une prise de vitamine D disons à 5000 voire même plus parce qu'il y en a qui prescrivent plus et donc ce qui fait que ça ne monte pas il y a plusieurs raisons à cela il faut aussi comprendre un petit peu comment fonctionne la voie métabolique de la vitamine D on va parler un petit peu de l'absorption de la vitamine D quand la vitamine D est ingérée comme on a dit autour d'un repas etc donc c'est absorbé et donc après cette absorption on a une protéine qui va intervenir qui est la VDBP qui est la Vitamine D Binding Protein ou la protéine de liaison à la vitamine D donc cette VDBP va transporter la vitamine D dans les tissus et notamment dans le tissu adipe pour que ça soit stocké et donc parfois on a le gène qui code pour cette protéine là qui présente des SNPs ou des mutations qui font qu'il y a moins de production de cette protéine là donc déjà ça c'est un point à considérer c'est qu'il y a un manque ou une carence ou un ralentissement dans la synthèse de cette protéine de liaison à la vitamine D qui fait le transport de la vitamine D donc ça c'est un premier point un deuxième point c'est ensuite l'hydroxylation parce que vous savez que la vitamine D elle subit deux hydroxylations donc la molécule de vitamine D elle contient 25 carbones donc dans le foie c'est la première hydroxylation et c'est une hydroxylation qui va se faire au niveau du 25ème carbone du dernier carbone donc c'est ce qu'on appelle une 25 hydroxylase donc l'enzyme qui va faire cette hydroxylation et donc parfois on a le CIP qui 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 code pour cette protéine là cette enzyme là la 25 hydroxylase il va être muté aussi et donc cette mutation là va engendrer aussi un ralentissement dans la production de cette enzyme donc on aura moins de vitamine D hydroxylée au niveau du foie et puis la dernière étape c'est au niveau du rein une deuxième hydroxylation mais cette fois au niveau du premier carbone et là c'est la 1 alpha hydroxylase et on a aussi un autre CIP un autre enzyme qui va coder pour cette un autre gène plutôt qui va coder pour cette enzyme et si on a également un SNIP sur ce gène là on aura moins d'enzyme 1 alpha hydroxylase et donc moins d'hydroxylation de deuxième hydroxylation et ensuite comme dernière étape on a le gène qui code pour le récepteur de la vitamine D donc le récepteur de la vitamine D qui se trouve dans toutes les cellules le VDR le vitamin D receptor donc ce VDR le gène qui code pour ce récepteur il peut aussi être muté et donc sur ces mutations là sur cette mutation là il va y avoir moins de récepteurs et donc la vitamine D ne va pas pouvoir se fixer sur un récepteur pour donner un effet biologique donc la cascade de phosphorylation la fameuse cascade de phosphorylation pour pouvoir donner les effets biologiques qui sont connus de la vitamine D et donc vous comprenez qu'on a plusieurs enzymes et protéines qui interviennent dans le métabolisme de la vitamine D et si on a des mutations une ou plusieurs plusieurs endroits à ce moment là on va avoir tout simplement une diminution dans la conversion de la vitamine D précurseur vers la vitamine D bioactive après aussi il faut considérer autre chose c'est que le marqueur qu'on mesure en général c'est la 25 hydroxy vitamine D3 donc la 25 OHD donc qui est donc la 25 OHD ce n'est pas la forme bioactive de la vitamine D c'est une forme qui est immédiatement précurseur à la forme bioactive qui est la 1,25 d'hydroxy vitamine D donc qui a subi 1,25 c'est la vitamine D la molécule qui a subi une première hydroxylation au niveau du foie une deuxième hydroxylation au niveau du rein donc la 1,25 et donc en général on mesure la 25 OHD la 25 OHD est bien entendu corrélée au taux de vitamine D mais si on a des SNIP après la 1,25 donc au niveau de la 1 alpha hydroxylase dans le rein ou au niveau du VDR le récepteur de la vitamine D donc ça peut aussi biaiser les analyses biologiques donc c'est c'est une question complexe il faut voir toutes ces choses-là il faut tester quand on n'a pas d'analyse génétique pour voir là où se situe le problème il faut tester donc tester donner certains dosages et puis changer les dosages etc donc ça c'est c'est assez complexe disons comme comme protocole il y a des protocoles établis sur ça d'accord merci et justement à contrario quelqu'un qui ne va pas aller au soleil qui ne prend pas de vitamine D et qui malgré tout a une vitamine D élevée dans sa prise de sang qu'est-ce que ça pourrait indiquer ? ça pourrait indiquer tout simplement qu'il a un mécanisme de rétention de la vitamine D premièrement que deuxièmement que sa réserve ou sa petite réserve de vitamine D qui très probablement qu'il obtient de l'alimentation ou sa réserve qu'il a déjà stockée auparavant qu'elle est bien utilisée et que son métabolisme ne consomme pas trop de vitamine D puisque si on a trop d'inflammation le système immunitaire va vouloir gérer cette inflammation et donc on va consommer plus de vitamine D si on a des règlements thyroïdiens ça va consommer plus de vitamine D si on a du stress par exemple ou des troubles gastro-intestinaux pour une raison ou une autre ça va consommer plus de sérotonine et donc ça nécessitera plus de vitamine D etc. donc un cancer aussi ou un processus cancéreux ou pré-cancéreux aussi va nécessiter plus de vitamine D puisque la vitamine D aussi intervient dans la synthèse des cellules NK natural killers du système immunitaire qui vont contrer les processus cancéreux donc c'est toutes ces choses-là qui vont faire que si on les a on va consommer la vitamine D ou le stock de vitamine D beaucoup plus rapidement si on ne les a pas ou si on les a en moins ça va faire que la vitamine D ou l'utilisation de la vitamine D sera optimisée à ce moment-là en notre stock de vitamine D si petit soit-il il va pouvoir suffire pour la personne Merci alors dernière question dernière question pardon quels sont les cofacteurs de la vitamine D alors les cofacteurs déjà l'un tu viens de l'un des cofacteurs tu viens de le dire c'est le calcium et puis on a aussi tout ce qui intervient au niveau du métabolisme osseux notamment le phosphore le fluor on le retrouve notamment au niveau du périoste donc dans la surface de l'os et aussi au niveau de l'émail dentaire le magnésium aussi donc qui intervient à la fois au niveau de l'os mais aussi au niveau du cerveau et on a également et surtout donc ça c'est par rapport au tissu osseux la vitamine K2 donc la vitamine K2 qui est extrêmement importante pour le pour le métabolisme du calcium phosphocalcite donc la fixation du calcium se fait conjointement avec en présence de la vitamine D et D3 et la vitamine K2 donc alors si on donne que de la vitamine D à ce moment-là le corps va aller chercher l'organisme va aller chercher la vitamine K2 ailleurs qui va puiser tout simplement dans la réserve de vitamine K3 donc la K3 c'est la vitamine responsable qui intervient dans la cascade de coagulation et puis la K2 c'est donc la forme de vitamine K qui va intervenir au niveau du tissu osseux donc ça intervient conjointement et pour que la vitamine D puisse fonctionner pour qu'elle puisse fixer le calcium dans l'os il faut aussi de la vitamine K2 extrêmement important donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent des suppléments à base de K2 et de vitamine D D3 Tout à fait merci pour toutes ces précisions et toutes ces explications éclairantes alors voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine la semaine prochaine le thème c'est le TMAO et les oméga-3 et le risque cardiovasculaire alors juste Amine est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui ne le savent pas le TMAO ce que c'est le TMAO c'est c'est un enfin biochimiquement c'est un métabolite de 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 métabolisé par le microbiote ça donne donc l'un des métabolites ça donne le TMAO et c'est considéré je dis bien c'est considéré comme marqueur de risque cardiovasculaire mais il est très controversé et il y a certaines certaines polémiques autour de de ce métabolite et en rapport avec les oméga-3 l'huile de poisson et le risque cardiovasculaire aussi donc on va discuter de ça donc la prochaine la prochaine semaine et bien merci donc voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme chaque lundi à 18h vous pouvez toujours revoir le replay évidemment n'hésitez pas à partager et je vous souhaite une très bonne soirée au revoir Amin merci salut au revoir Amin au revoir Amin au revoir Amin